Oui, bonjour, je m'adresse à La Nation, bon, c'est concernant une situation qui m'est arrivée il y a environ, ça va avoir huit ans de cela. Je me nomme Jude Réginal Anthony Junior, je suis un citoyen haïtien, je suis né à Port-au-Prince. À un moment donné, à l'âge de 11 ans, mon père, qui est un Canadien, est venu me chercher dans ce pays et m'a amené au Canada. Une fois arrivé là-bas, 18 mois après, il est décédé, alors je me suis retrouvé seul, alors j'ai dû faire recours à une vie dans les familles d'accueil et ainsi de suite. Quand j'ai eu l'âge des adultes, avant ça, je me suis trouvé dans des situations délinquantes, juveniles, qui ont fait en sorte que j'ai dû avoir recours avec la justice. Et pour tous ces délits-là dont j'ai commis pendant ma jeunesse, j'ai payé mes dettes envers la société ontarienne, étant donné que j'habitais à Ottawa en tant que telle, et Montréal aussi. Pendant mes 18-19 ans et ainsi de suite, arrivé à l'âge dont cette situation est arrivée, c'est qu'il y avait une situation avec moi et un individu, c'est concernant un agent de sécurité qui avait fait un approchement envers moi. Et la manière dont il a essayé de m'intercepter et ainsi de suite, c'était pas mal brigand et il m'avait tenu par la tête et ainsi de suite. Bon, c'est arrivé que je lui ai mordu. Et la police est venue et ainsi de suite. J'ai été jugé par un juge à Ottawa qui a décidé qu'il m'avait donné assez de peine de pigé et que j'étais libre d'être libéré. Les services frontaliers d'Ottawa, ils ne voulaient pas me laisser en liberté et ils ont dit qu'ils allaient me garder incarcéré. Alors une fois que j'étais incarcéré, pendant plusieurs mois, ils ont arrivé à obtenir une décision d'une juge provinciale de l'immigration canadienne qui leur ont donné l'autorisation de me ramener, de me renvoyer dans mon pays. Ce qui était durant les années 2012 et vous savez bien, deux ans avant ça, il y avait eu les séismes de 12 janvier alors le pays n'était pas encore stable. Alors ils ont décidé quand même de poursuivre ensemble avec la déportation. Avant qu'ils n'aient pu avoir la chance de poursuivre avec la déportation, j'ai fait la demande auprès de la Cour fédérale canadienne par rapport à la décision qui a été prise par la Cour fédérale et la Cour ontarienne fédérale Canada ont décidé que, bien et bien oui, il y avait une raison quelconque qu'il fallait entendre ma cause avant que les autres me renvoient de mon pays. Ceci n'a pas été fait. Je n'ai pas été donné la chance de me faire entendre par une cause supérieure, soit disant concernant ce cas, alors eux autres y ont poursuivi avec mon renvoi de mon pays. Ceci, c'est pour parler à la nation haïtienne aussi. C'est concernant l'ambassade ou le consulat ou l'immigration haïtienne quelconque qui ont émis une fiche de route à les services frontaliers d'Ottawa pour qu'ils aient eu la permission de me ramener ici. Ça n'aurait pas été fait étant donné que la Cour fédérale, j'ai fait appel à la décision. Concernant le gouvernement et l'immigration Canada et les services frontaliers, eux autres qui avaient en leurs mains les papiers, qui avaient dit, bien et bien que la Cour fédérale voulait entendre ma cause, eux autres, ils ont gardé ça de vue et ils ont décidé quand même de poursuivre avec mon renvoi en Haïti. Mesdames et messieurs, je sais bien et bien que bon, ils ont dû avoir énorme raison pour laquelle ils ont dû m'amener auprès d'un juge provincial et ils ont eu assez de preuves, ils ont eu assez de délits qui ont été causés pour qu'eux autres puissent avoir cette décision qui a été émise contre moi par la Cour fédérale. Je n'en tiens pas le contraire de cela. Ce que je suis en train de plaindre, c'est le fait que la justice n'a pas été émise bel et bien comme c'est supposé d'être. Alors si vous le savez bien, une cause qui a été entendue par la Cour fédérale et qui ont décidé donc qu'ils voulaient entendre ce cause-là, que la décision par la Cour provinciale y ont prise et ceci n'a pas été respecté par la Cour provinciale, par les services frontaliers, par l'immigration canadienne. Ils ont suspendu mon résident permanent que j'ai eu depuis l'âge de 11 ans. Ça m'a été donné par mon père biologique qui est lui-même citoyen canadien. Sa mère à lui est citoyen canadien. Ses frères à lui sont citoyens canadiens. Ses autres enfants sont citoyens canadiens. Il y en a qui sont nés au Canada. Mes oncles, mes tantes, eux autres aussi. Même ma mère sont des citoyens canadiens à nos jours. Alors j'aimerais que vous prenez ceci à cœur. J'aimerais aussi dire à la personne concernée dans ce cas-ci qui a causé tous ces délits qui a fait en sorte que je me trouve ici. Bon, on est tous humains. On fait des erreurs. Moi, j'en ai commis peut-être pas mal trop. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé dans cette situation que je me suis trouvé dedans. J'aimerais au moins que quelqu'un qui est dans ce domaine ici, un counsel quelconque, un lawyer, quelqu'un qui pourrait être un représentant, qui va sûrement entendre ce message ici, qui va être diffusé par plusieurs médias quelconques. Je vais faire des édicaces aux écoutes-musique et à Journal 9 qui sont ici présents à Port-au-Prince, à l'ouest de la ville, ici à Champs-de-Mas, Constitution. Ils sont en train de me faire entendre pour que les personnes de ce pays ici, et d'autres pays, et surtout concernant le Canada, pour être plus précis, le Québec et l'Ontario. C'est ces deux provinces-là qui ont fait vraiment partie de mon cas à moi. Étant donné que j'étais incarcéré au CDC, à Ottawa, à Ottawa, même en Ontario. Et la cour d'immigration provinciale qui avait pris cette décision est la cour provinciale de Montréal. Alors, c'est exactement ça. Alors je m'adresse à ces deux peuples-là, à ces deux peuples provincials-là aussi, pour me faire entendre et leur dire que je sais que c'est une société qui croit beaucoup dans la réhabilitation. On a essayé plusieurs fois auparavant, ça n'a pas pu fonctionner. Je pense que mon retour ici m'a vraiment éveillé d'un surplus de réalité de la vie, des faits, des situations. Alors, je peux dire sans doute que moi, pour la première fois, je peux bien sentir que c'est quelqu'un de réhabilité auparavant à qui j'étais. Pendant mes huit ans ici, ça n'a pas été facile, mais quand même, j'ai pu quand même m'en sortir avec l'aide du Jean, comme j'ai mentionné les journalistes ici qui sont en train de me donner la permission de me faire entendre, et d'autres citoyens du pays, des amis et membres de famille. Alors, j'aimerais que vous preniez ceci à cœur, j'aimerais que vous m'entendez. J'aimerais aussi que les personnes concernées dans ce domaine écoutent et entendent et voient que mes doigts n'ont pas été respectés. Étant donné que je me trouve ici, pendant qu'il y a une grande cour fédérale qui m'a donné, pas écrite, qu'ils voulaient m'entendre, qu'ils voulaient entendre ma cause, qu'ils voulaient entendre m'entendre avant que je me trouve ici et ceci n'a pas été fait. Alors, tu trouves qu'ils ont été mal touchés à Monega, là-bas ? Oui, sur un point, oui, je me suis fait mal jugé, à Monega, ils ont mal fait ça, parce que d'après la loi, quand une cour provinciale arrive à une décision, ça peut être appelé à une cour supérieure, ce qui a été fait par moi et mon représentant, Pyrostida, c'est le nom de mon council que j'avais à Ottawa, il s'appelle Pyrostida, c'était celui qui avait fait la demande auprès de la cour fédérale pour moi, quand cette décision a été prise par la cour provinciale. Les papiers ont été revenus à nous, j'avais été émis à une date de cour d'apparition, étant donné que la cour provinciale, eux, ils avaient à l'idée de me renvoyer ici et ils tenaient vraiment compte à ça, alors ils n'ont pas respecté la décision de la cour fédérale qui a dit, qui a demandé qu'ils me gardent pour que les autres puissent m'entendre avant qu'ils en fassent quoi que ce soit. Mais pendant ton arrivée, depuis ce temps-là, il n'y a personne de plus de plus de plus? Pendant mon temps ici, dans mon pays natal, ça a fait à peu près 17-18 ans, depuis que j'avais laissé Mater Patry pour aller au Canada. Depuis mon arrivée, je dois dire que j'ai fait une couple d'expériences de travail. J'ai travaillé en tant que vendeur de téléphone, tout près d'une compagnie qui s'appelle de la Natcom, avec un certain donné, ça s'est bien passé. Lui pourrait être une référence. Après, j'ai eu la chance aussi d'en être un enseignant auprès des élèves de la 5e, 6e année, et les élèves de la 8e année aussi, à une institution qui s'appelle Nouvelle Lune, non loin d'ici, dans la localité de Turjo. Et j'ai aussi été émis en tête d'une cuisine chez les Gagout Store, là où il y avait un restaurant qui a été construit. Et je me suis été donné en chef de responsable de ça. Depuis cet emploi-là, j'ai essayé d'être du plus entrepreneur, étant donné que la conjoncture de ce pays, depuis décembre 2018, pour en arriver à l'année 2019, à nos jours 2020, l'instabilité dans ce pays a vraiment été stable, pour ne pas en dire tous les mois. En plus, à nos jours même, il y a eu Corona, alors c'est un peu plein. Alors depuis décembre 2018, comme je vous ai dit, j'ai pas eu d'emploi. Je fais recours à des amis, à des gens qui sont généreux. Je fais recours à des membres de la famille qui sont loin de moi, qui n'ont pas vraiment beaucoup de possibilités eux-mêmes. Je me tiens hors de toutes choses qui pourraient être hors de mon bénéfice. Depuis mon arrivée ici sur ma terre, grâce à Dieu, j'ai eu aucun délit envers la justice haïtienne en quelconque, et je compte y garder de même aussi. Tout ça pour dire que mes délits que j'ai causés auparavant, quand j'étais un jeune homme au Canada, c'était pas quelque chose qui était de moi, c'était quelque chose qui était mal percevoir de moi, étant donné que je vivais dans un pays où est-ce que j'avais que mon père. Une fois arrivé 18 mois après, il s'est décédé. Alors, il a fallu que je m'apprends moi-même, il a fallu que j'apprends la communauté, les personnes dont j'en étais alentour, qui sont des personnes généreuses et membres aussi. Alors, mon problème à moi était plutôt auprès du monde qui sont proches de moi, et qu'on s'est mal fréquentés, et aussi auprès des autorités, où est-ce qu'on a eu des échanges qui s'est mal passés. Alors, c'est dans ce cas-là où est-ce que je me suis mis dans des délits judiciaires avec la justice au Canada. Ça va faire huit ans, le 26 juillet 2020, depuis que je suis en Haïti. Avant mon départ, en tant que les services frontaliers m'ont renvoyé dans mon pays, le 26 juillet 2012, j'avais aucun compte à rendre auprès de la justice canadienne. Toutes les choses dont il aurait pu avoir à me reprocher, j'ai payé mes dettes, j'ai subi ma peine. Alors, je ne leur reproche aucune chose, et je pense qu'il n'y a aucune autre chose à me reprocher. La seule chose dont moi j'en fais plainte, c'est le fait que mon droit n'a bel et bien pas été respecté. D'après la loi, si la Cour Provinciale a émis une décision contre moi, et que moi et mon avocat Peter Stida, à Ottawa même, a fait la demande auprès de la Cour Fédérale Supérieure, et ils ont accepté et on voulait bien entendre ma cause. Et la Cour Fédérale, les services frontaliers, ils n'ont pas pu respecter ça et m'ont envoyé ici. Quelque part, je pense que la justice n'a pas été de mon bord. Alors, c'est tout ce que j'ai à reprocher auprès de la justice canadienne, Immigration et Haïti aussi, pour ne pas y parler, parce que c'est les autres qui les ont émis une feuille de route pour m'avoir ici. Alors, pour l'instant, tu souhaites trouver une personne qui t'aider à revenir au Canada ? Bon, moi, ce que j'espère, c'est qu'une fois pour toutes, je me fais entendre auprès de la Cour Supérieure au Canada. J'aimerais un jour être capable, légalement, une fois que j'aurai obtenu mon livret de passeport haïtienne, j'avais l'intention de me présenter auprès du consulat de l'ambassade canadienne concerné, pour leur demander soit une autorisation pour réadmissibilité à mon résident permanent ou bien me donner une feuille de route pour rentrer ou un visa quelconque pour, soi-disant, continuer ceci, parce que j'aimerais toujours me présenter auprès de la Cour fédérale canadienne pour la décision qui a été prise contre moi pour me renvoyer dans mon pays. Est-ce que tu as fait des démarches auprès des autorités ici ? Bon, auprès des autorités ici, pour les démarches de passeport, la décision doit être mise par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales. Alors, ça dépend de moi. Ça reste à moi d'écrire une lettre concernée envers lui, lui demander la permission d'obtenir l'obtention d'un passeport, d'un livret pour un éventuel voyage. Et aussi, il y a d'autres démarches que j'aurais dû à faire, étant donné que je devrais faire un certificat de bonne vie MS auprès de la DCPJ, et aussi me rendre au paquet, en faire un bureau de dirigection, et acheter mon timbre de passeport et ainsi faire la déposition une fois que la décision m'aurait été émise, acceptée, permis par le cher ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales. Bien et bien, oui. Tu n'as pas l'occasion de Samy Trouche là-bas? Bon, pour ne pas en dire plus quand même, j'ai laissé mon défunt père qui est décédé et dépouillé au Canada, à Ottawa même. J'ai laissé aussi ses deux filles, sa veuve, ma belle-mère, j'ai laissé ma grand-mère, j'ai laissé des cousins, des cousines, des ongles, des tantes, alors ma mère aussi, des frères, des soeurs, alors oui, j'ai laissé pas mal de monde, des collègues, des amis, étant donné que j'ai fait le voyage depuis l'âge de 11 ans, alors j'ai bien évolué et devenu qui je suis au Canada même. Mais à présent, tu n'as pas d'initiés? À présent, bon, moi, je suis un chef cuisinier, comme vous pouvez bien l'entendre, peut-être que ça ne paraît pas, alors c'est bien le cas, je travaille en cuisine, je suis aussi en communication, je fais la télécommunication, le service à la clientèle, je parle avec les clients, je fais le marketing. Alors, bon, étant donné que moi, ma situation à moi est un peu perplexe, ils ont décidé de me renvoyer dans le pays 17 ans ou 18 ans après, depuis mon départ, je n'avais jamais à mes revenus pendant mon départ, alors c'était le départ et ceci en était mon arrivée, alors ce n'était pas facile, étant donné que moi, je n'ai pas les moyens financiers pour m'en acquérir, à mon propre logement, alors je fais recours à la location et ainsi de suite, dans le moment même, je suis vraiment dans le démuni, là où je fais recours à beaucoup d'aide, parce que je suis dans l'incapabilité de continuer à payer mon loyer et à soutenir à mes besoins, étant donné que le gouvernement ici et le système ici n'a pas vraiment recours à les citoyens pour leurs problèmes personnels. Alors ceci, il n'y en a que personnel à moi-même d'en venir beau à ça et ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'il y a ton message pour les personnes qui sont eux-mêmes ? Bon, je ne parle pas que pour les personnes qui ont été déportées illégalement, ni les personnes qui ont été déportées tout court, je parle pour tout le monde en général qui se trouve dans une situation dépourvue où ils ont la possibilité de travail mais ils n'ont pas vraiment accès, ils n'ont pas vraiment moyen de se chercher quelque chose pour se faire eux-mêmes. Alors je leur dirais d'être fort et fort, de faire appel à leurs prochains, je veux dire de s'approcher à quelqu'un, d'en parler, de faire entendre. S'il y a des places concernées à ces gens de problèmes-là, de cas, alors ils pourraient leur approcher aussi. Et tout ça en restant positif sans causer de problèmes quand même, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette situation. Alors si tout le monde commençait à s'en perdre la tête, alors ça devrait être toute une cacophonie. Alors on n'en veut pas ça quand même. Alors merci bien. Merci. 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 Merci.